Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Dans cette émission, il sera question de Louisiane, de musique caja, de cuisine caja, avec une invitée de Flamme et de Feu qui va venir nous rejoindre en deuxième partie d'émission et puis il sera question de rugby puisque j'ai le très grand plaisir de recevoir pour la seconde fois en 11 ans de VIP, Marc Lièvremont. Marc, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors Marc Lièvremont, toute la fratrie Lièvremont est avec lui sur cette banquette rouge, même si on ne la voit pas. C'est vrai que vous êtes 8 chez les Lièvremonts, c'est pas... Je suis l'aider d'une famille, d'une fratrie, de 7 garçons et une fille. Voilà, il y a une fille au milieu. Claire, si je me souviens bien. Très rugby aussi, ils sont tous rugby chez les Lièvremonts. Elle a joué au rugby aussi, Claire. Incroyable. Alors c'est vrai que de vous voir ici, Marc Lièvremont, c'est même pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément en sport, on vous connaît forcément. Vous avez été le sélectionneur du 15 de France. Avant ça, vous avez été un joueur important aussi, avec des belles conquêtes, beaucoup de blessures, une carrière. Quand on regarde un petit peu les articles vous concernant, souvent, on dit, voilà, une carrière un peu mitigée, de très très belles réussites et puis beaucoup de blessures. Et ça, dans la carrière d'un sportif, c'est compliqué. Ça vous a forcé à arrêter en plus ces blessures. C'est... Ah oui, mais alors le qualificatif de mitigé, je l'emploie, je... Non. Il est dur à entendre. Moi, j'ai lu ça dans un article et je l'ai trouvé... Non, 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 je ne suis pas mitigé parce que je considère que j'ai une chance exceptionnelle de vivre justement cette carrière. Je ne dis pas que c'est une carrière, c'est une tranche de vie. Mais en tout cas, j'ai démarré le rugby il y a cinq ans et c'était un sport, c'était un jeu. À une époque où le rugby n'était pas professionnel. Non, 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 j'ai écouté quoi ? Le rugby, même au plus haut niveau en première division, le rugby était encore amateur. Mon premier salaire, ce n'était pas un salaire, mais c'était une forme de prime, c'était 500 francs par mois pour jouer en première division, l'équivalent de top 14. Mais j'ai dit à mon président de l'époque, mais président, vous allez me donner de l'argent pour jouer au rugby, c'est ce qui est ma passion. Donc non, non, absolument pas mitigé. Après, les blessures font partie du jeu. On les subit certes, ça a été douloureux, mais bon, c'est un peu à l'échelle d'une vie. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie des échecs que l'on doit gérer, que l'on doit surmonter, et c'est extrêmement formateur. Le rugby est un sport exceptionnel pour ça. Et puis moi, j'ai eu la chance, encore une fois, de vivre pleinement de ma passion pendant très longtemps. Oui, surtout qu'au départ, vous ne pensiez pas forcément, Marc Lévermont, être professionnel. On part sur un gamin qui adore le rugby, qui voit aussi que vos frères étaient peut-être plus accros au départ, et vous avez suivi plus tard, vous. Non, j'étais l'aîné, donc j'ai démarré, porté, parce que j'ai été élevé en pays catalan, alors je l'ai sur mer, et mon père n'était absolument pas rugbyant, puisqu'il est franc-comptois, lui. Par exemple, pas une terre de rugby. Voilà, on est bien placé ici pour savoir qu'en Franche-Comté, le rugby, ce n'est pas franchement le sport national. Il y a des terres pour ça, des territoires. Oui, certes, dans le sud-ouest, mais en fait, il y a des amateurs de rugby partout. Et moi, je suis nade à Carme, donc il se trouve qu'à 5-6 ans, mon instituteur est l'éducateur de l'école de rugby, mes potes vont tous jouer au rugby, et je démarre, et puis mes frères ont suivi. Est-ce que quand on est l'aîné d'une fratrie, quand on est l'aîné, on est une référence quand même, pour ceux qui sont derrière, ils vous suivent un peu d'un seul homme, est-ce qu'on dirige une équipe de rugby un petit peu comme on dirige sa fratrie ? Est-ce qu'il y a des ponts comme ça que vous aviez pu faire quand vous étiez entraîneur du 15 de France ? Bien sûr qu'il y a des similitudes. On retrouve une sorte de même fraternité, de même élan ? Vous l'avez dit, fraternité, quand on parle de rugby, on parle vraiment de ça, c'est quelque part ces 15 frères qui sont sur le terrain, donc les liens étaient assez évidents. Et je considère que l'école de rugby a été un petit peu dans la continuité de l'éducation de mes parents, des valeurs comme l'altruisme, la fraternité, le partage, la cohésion. Et oui, on entraîne un petit peu. J'ai même appelé, ça a été un petit peu malheureux peut-être, mais mes joueurs, mes sales gosses, d'une certaine manière, ou les sales gosses. On en a entendu parler de ça. Oui, effectivement, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais c'est comme ça qu'on appelle nos enfants, mes neveux et nièces. Quand je prends des nouvelles de mes neveux et nièces auprès de mes frères et soeurs, on parle de nos sales gosses. Donc oui, la fraternité est essentielle dans ma vie. Il y a quelque chose de très affectif dans la manière dont vous en parlez. Vous mettez sur le même plan vos neveux et nièces. Vous avez trois fils aussi et vos joueurs. On ne vous a pas critiqué, mais bon, certains n'aimaient pas cette manière affective. Je voulais amoindrir le truc. Cette manière très affective de conduire votre équipe, en fait. Vous savez, être entraîneur, ça dépasse. Bien sûr qu'il y a de l'affect. Il y a aussi le très haut niveau et des enjeux tels que jouer une Coupe du Monde, comme c'était le cas, et diriger et faire des choix auprès de grands compétiteurs. Ça amène aussi pas mal de petites blessures personnelles. Mes joueurs eux-mêmes n'ont pas forcément tous apprécié mon management, notamment sur la fin d'une Coupe du Monde qui a été compliquée, qui a été chaotique. Donc, des critiques, il y en a eu. Dès le moment où on fait des choix, de toute façon, quel que soit le milieu, le contexte, on s'expose forcément à la critique, il faut l'assumer. Et puis, c'est de rebondir. Alors, on va aller à rebours. Vous parlez de la Coupe du Monde. On va en parler. Ça a été quand même une épopée incroyable, cette Coupe du Monde. Jamais on n'a été si près, si près, si près de passer le cap, quelque part. Vous en gardez ? Quel souvenir, vous, de cette Coupe du Monde ? C'est difficile de résumer en quelques mots une aventure de quatre mois. C'est un cycle de quatre ans. Et puis, la Coupe du Monde, c'est deux mois de préparation, déjà, avec beaucoup d'intensité, en vase clos, puisqu'il y a 30 joueurs, mais il y a aussi une vingtaine de personnes au sein de mon staff. Et puis, après, c'est un peu une aventure extraordinaire, puisqu'on est au bout du monde, contre la Nouvelle-Zélande, la meilleure équipe du rugby au monde, dans un contexte compliqué, puisqu'on est aussi un petit peu en guerre contre nos médias. On a eu des résultats pas très bons avant. Donc, on est vraiment sur une position, une situation d'outsider. Et puis, les matchs de poule sont aussi complexes. Donc, c'est une saga, quoi. C'est vraiment avec des rebondissements multiples. Et puis, petit à petit, le groupe qui s'est uni dans l'adversité aussi. Je crois qu'autant, il peut être exceptionnel de vivre un événement porté par un public, avec vraiment de la confiance. Là, se construire dans l'adversité, dans la difficulté, ça a été aussi quelque chose d'extraordinaire. Mais le fait de perdre d'un point, voilà, vous étiez les All Blacks en face, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il y a quelque chose encore de l'ordre de, ah, quand même, on aurait pu y arriver. Ou au contraire, c'est merci d'en être arrivé jusque-là ? Il y a un peu des deux. C'est déjà les mêmes émotions que lors de l'après-match. Énormément de déceptions. Aujourd'hui, évidemment, elle est digérée. Il y a à la fois la fierté, la satisfaction d'avoir poussé les meilleurs dans leur retranchement, de les avoir fait douter, d'avoir été très proches du titre suprême, quelque chose dont on a toujours rêvé. Et aussi, évidemment, cette déception d'avoir échoué, tout simplement. Les gens vous en parlent beaucoup encore. Oui, certains, les gens ont été touchés. Mais je crois que les gens aiment bien se reconnaître aussi à travers ce parcours un petit peu compliqué. où, voilà, ils ont été touchés par là, parce que cette équipe a été dans la difficulté, a pris quelques sérieux camouflés, et puis s'est relevé, s'est reconstruit, a été capable de produire le pire comme le meilleur, et à la fin, pour échouer bravement. Parce que peut-être qu'en France aussi, on préfère les losers, mais les losers glorieux, d'une certaine manière. Les perdants magnifiques. Les perdants magnifiques. C'est vrai que, par exemple, les deux derniers matchs, la demi-finale, on la gagne d'un point, et dans des conditions favorables, à savoir qu'on n'est pas bon, et on gagne d'un point. Et la finale, alors que les joueurs sont plutôt flamboyants, et puis perdre ce match d'un point, c'est aussi toute la beauté du sport, même si le sport est cruel, certaines fois. – Je voudrais signaler que vous avez écrit un livre sur votre parcours au 15 de France, avec Pierre Balester, chez Point, qui s'appelle Cadrage et débordement, qui est parfaitement accessible en ce moment, pour tous ceux qui voudraient se replonger dans cette histoire-là. On va reparler rugby dans quelques instants, Marc Dièvre-Mont, et on reviendra sur votre parcours. J'aimerais zoomer sur une activité qui n'a plus grand-chose à voir avec le rugby, mais toute la fratrie Dièvre-Mont est engagée dedans. Il s'agit d'une association caritative, Action Enfance, c'est pour ça que j'ai commencé à bafouiller. Action Enfance, dont vous êtes le parrain depuis un sacré moment maintenant, et que vous soutenez, Action Enfance permet à des enfants de grandir de manière sécurisée dans des villages d'enfants. J'imagine que le message de fraternité est le premier message qui vous a touché dans cette association. – Oui, bien sûr. Et puis, pas si éloigné que ça du rugby, de certaine manière, là aussi il y a une continuité entre ma propre famille, une équipe de rugby, les liens de solidarité dont on parlait, de fraternité, d'altruisme, et puis cette fondation, donc on est parrain, puisque c'est toute la fratrie Dièvre-Mont qui est parrain, même si je le porte… – Vous portez ça en aîné ? – En tant qu'aîné, d'Action Enfance, qui a été rebaptisée initialement, c'était Fondation Mouvement pour les villages d'enfants, qui s'appelle Action Enfance, et depuis une dizaine d'années. – Et donc, je tiens à préciser que le livre dont je viens de parler, tous les droits seront versés à l'association. – Tous les bénéfices. – Tous les bénéfices, voilà. Cette association s'occupe des enfants. Je propose éventuellement qu'on regarde un petit spot, qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. D'ailleurs, vous allez retrouver Marc, il y a vraiment dans ce spot. Vous allez voir, c'est le même, les cheveux en plus courts, mais c'est lui. On va regarder, puis on en reparle après. – Je m'appelle Julie, et j'habite dans un village d'enfants d'Action Enfance. Bon, je crois que vous savez pas trop ce que c'est, alors je vais vous faire un dessin. Alors ça, c'est mon frère Rémi. Et tous les deux, on n'aimait pas trop quand on était chez nos parents. La maison était grande, même que des fois, elle me faisait trop peur. Ça, c'était à cause de mon père. Moi aussi, elle me faisait peur. Mais maintenant, on a une nouvelle maison. Ça, c'est notre autre maison. Au début, je ne l'aimais pas trop trop. En plus, quand on est partis tous les deux, la maman, elle pleurait, elle criait. Et elle était triste, parce que c'est le juge qui a dit que c'était pour notre bien. Et maintenant, ça va mieux. Je suis avec mon grand frère. Dans le village, il y a d'autres enfants. Et Louise, c'est ma copine. Même qu'on est dans la même classe à l'école. Louise, elle est venue parce que sa maman, elle est morte. Et après, son papa, il n'arrivait vraiment pas à s'occuper d'elle. Du coup, elle ne le voit pas souvent. Mais ça va, elle n'est pas triste. Moi aussi, j'ai un meilleur copain. C'est Thomas. Lui, il est là depuis qu'il est tout petit. Mais maintenant, c'est un grand. Il m'apprend plein de trucs. C'est comme mon grand frère. Il m'a montré comment construire des maisons dans les arbres. On en a fait une trop belle. Des fois, j'invite ma soeur. Mais bof. De toute façon, nous, avec Louise, on préfère faire des colliers. L'autre jour, j'en ai fait un pour maman. Elle a trop aimé. Un samedi, une fois par mois, elle vient nous voir. Et on fait plein de trucs. C'est trop bien. Bonjour, je suis Marc Lévormont. Mais là, c'est de Julie, Rémi, Thomas et Louise dont je voulais vous parler. Comme eux, des milliers d'enfants en France sont en danger. Comment, après de sérieux traumatismes, leur permettre de se reconstruire pour retrouver un avenir ? Comment maintenir le lien entre frères et sœurs, mais aussi avec les parents ? Ce sont ces questions, entre autres, auxquelles les éducateurs d'Action Enfance font face chaque jour. C'est cette cause que je défends et que je vous demande de soutenir avec moi. Marc Lévormont va prolonger le discours puisqu'on a la chance de vous avoir en chair et en os. Qu'est-ce que vous paraît absolument essentiel dans le message d'Action Enfance ? La protection de l'enfance, évidemment. Le spot est vraiment très mignon. Il explique bien les difficultés. Ce sont des enfants, vous l'avez compris, qui ont été retirés à la garde de leurs parents pour cause de graves maltraitances éducatives. Ce sont des fratries d'enfants, ce qui est vraiment le lien avec ma famille, évidemment. Je suis ici d'une famille d'enfants, de familles nombreuses. On a vécu dans un contexte extrêmement épanouissant et heureux. Et ces enfants qui ont été déjà retirés à la garde de leurs parents, l'idée, c'est de ne pas séparer ces fratries. Donc, leur permettre de vivre au milieu de leurs frères et soeurs. Donc, la particularité d'Action Enfance, c'est vraiment des accompagnements de longue durée. La moyenne, c'est 5 à 7 années. Certains vivent toute leur enfance au sein de ces villages. Donc, c'est des groupes de maisons, en fait, dans lesquels on va essayer de reconstituer le foyer familial. En tout cas, ne pas séparer ces fratries. C'est des éducateurs qui supplient les parents. On voit bien aussi, le clip explique bien de quelle manière on essaie de maintenir le lien quand c'est possible avec les parents. C'est extrêmement épanouissant. Elle a des résultats exceptionnels en termes d'insertion, mais en tout cas d'essayer de sauver ses enfants, de leur apprendre à mieux grandir, de les protéger. Et surtout, ce qui est essentiel pour nous et ce qui est essentiel pour la Fondation, c'est de garder ce lien fraternel avec les frères et soeurs. Moi, je considère qu'avoir des frères et soeurs, c'est avoir des amis pour la vie. Ces enfants ont perdu beaucoup et c'est super important. Donc là, ça c'est dans la continuité d'une campagne de sensibilisation, des dessins qui ont été envoyés à 300 personnalités il y a quelques jours. Des personnalités toutes médiatiques, des journalistes, des sportifs, des acteurs, des chanteurs. Pour les interpeller, il faut vous faire un dessin sur les notions de protection de l'enfance. On sait que le contexte économique général est compliqué, qu'il y a des restructurations et que l'aide à l'enfance en danger est aussi réduite. Alors que c'est, il me semble, une cause importante, une cause nationale. En tout cas, vous êtes un parrain qui fait bien son boulot. Je voudrais juste signaler, on peut trouver d'ailleurs sur le site internet de l'association, il y a une enquête qui a été faite pour savoir ce qui était devenu finalement des enfants qui aujourd'hui sont adultes. Alors ceux qui sont passés dans les villages d'enfants entre 81 et 2007. Et ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que 75%, donc les trois, car un des personnes interrogées se dit satisfaites de leur vie d'aujourd'hui. C'est quand même un résultat fort, il a déjà fallu les retrouver ces enfants-là. L'enquête a été difficile à mettre en place, mais ça valait du coup parce que les résultats sont quand même… – Les résultats par rapport justement… – Confortent Action Enfance dans sa mission. – Complètement, oui, par rapport aux autres moyens qui sont mis en place, par rapport à ces enfants, vraiment les résultats sont exceptionnels. Pour avoir visité un grand nombre de villages, ils vivent dans des conditions vraiment très agréables, avec des équipes pédagogiques qui sont vraiment exceptionnelles. C'est eux qui font l'essentiel du boulot éventuellement. Voilà, ça fait… – Vous parlez des villages, 70% des répondants affirment que la vie en village a influencé leur parcours de façon positive. D'ailleurs la plupart sont mariés, le gros des répondants sont mariés, ont deux enfants et ont recréé une vie de famille quelque part normale. Vous venez d'inaugurer le 11e village d'enfants de la Fondation à Montsurguen, donc ça c'est dans la Vienne. Donc voilà, ça marche évidemment, vous avez encore besoin évidemment d'aide et qu'on vienne visiter le site et qu'on vienne aider ces enfants et le village d'enfants. – Toujours plus parce que ces enfants en plus, ils sont là jusqu'à leur majorité. À 18 ans, il y a des choses à faire, donc il y a aussi des structures indépendantes pour les jeunes adultes. Il faut les suivre, il faut les accompagner et puis l'idée c'est que vraiment ils vivent une enfance normale. Donc toutes les activités extrascolaires, le sport, enfin voilà, normalement on a besoin de vous. – Et puis on voit que vous êtes un parrain extrêmement impliqué. J'ai vu sur le site que Jean Dujardin aussi était parrain, mais il va falloir qu'il rentre des Etats-Unis et que Georges Cloulay nous le rende. – Voilà, il est débordé le genre. – Il prenne les choses en main avec vous, main dans la main avec vous. On le salue au passage évidemment, Jean Dujardin. Vous étiez quel genre de petit gamin, vous ? Parce que très vite vous avez été l'aîné, mais… – Oui, ça compte quand même. – Oui, c'est responsabilisé. – Mais à quoi vous ressembliez à 7-8 ans comme petit garçon ? – Comme n'importe quel gamin, très tourné vers le sport. On faisait beaucoup de sport chez nous. On a fait pas mal de musique aussi, parce que j'étais joueur de clarinette. – Mais oui, mais alors la clarinette, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sorte, parce qu'on a Sarah Savoie qui est en coulisses, qui va venir nous rejoindre dans quelques instants, qui vous entend à la clarinette alors ? Sur un terrain de rugby, ça marche pas mal. – Oui, je pense que c'était concis, c'était compatible justement en parallèle. La musique adoucit les mœurs, donc après un match de rugby, ça m'aurait permis… Bon, voilà, j'étais emporté par ma passion rugbystique, et dès le moment où j'ai commencé à me diriger un petit peu vers le haut niveau, vers ce qu'on appelle les sports-études de l'époque, pour les sports, j'ai abandonné ma clarinette, et il y a quelques années, j'ai essayé de retrouver un petit peu des sensations, j'avais tout perdu, alors que je jouais des trucs plutôt sympas, à la fois du classique, comme la duo d'Albinoni, tous mes frères ont joué de la musique, ou du Sidney Béchette, Petit Fleur, j'ai mon cadet notamment qui jouait de la trompette, Vincent, et donc on faisait des duos trompettes, clarinettes, c'était plutôt sympa. C'est un regret, c'est un regret d'avoir laissé tomber la clarinette. – Ah, on reparlera musique tout à l'heure. C'est vrai que, comme vous le disiez, la passion du rugby vous a saisi très jeune, à Argelès-sur-Mer, en 97, vous avez fait partie des 23 nouveaux joueurs recrutés par le Stade français, puis il y a eu des titres, très rapidement, tout ça doit vous paraître loin, j'imagine, mais alors il faudrait que vous expliquiez à toutes les femmes qui regardent cette émission, et dont je fais partie, quand on cherche des informations sur vous, on se dit, excellent plaqueur, gratteur de ballon, coureur, enfin, ça ne parle pas beaucoup pour les femmes, c'est quoi un gratteur-plaqueur ? Expliquez-moi une fois que je comprenne dans ma vie, Marc Quivremont. – J'étais considéré comme un bon défenseur, moi je considère que j'étais plutôt un joueur de soutien. – Mais c'est quoi un gratteur ? – Un gratteur, c'est un joueur qui va gratter les ballons au sol, qui va les prendre à l'adversaire. – D'accord, voilà, dit simplement, on comprend. – Gratteur-plaqueur, donc plutôt un défenseur. – Et pourquoi vous appelez le sécateur ? – Ça c'est lié à la défense aussi, parce que le sécateur, en défense, on plaque aux jambes, essentiellement, pas toujours, mais essentiellement aux jambes, donc voilà, je cisaillais, bon c'est des termes de journaliste, je ne m'identifie pas forcément à ça, mais j'étais un joueur besogneux, j'étais plutôt un joueur de soutien, je n'étais pas un grand joueur extrêmement doué, extrêmement talentueux, j'étais plutôt dur au mal, je n'avais pas d'immense qualité athlétique non plus, et c'est pour ça que je ne pense absolument pas faire carrière, et je considère que j'ai eu beaucoup de chance, et puis je m'étais même juré de ne jamais entraîner, et puis finalement, je suis sélectionneur, donc un peu de… – De toute façon, à la base, vous auriez dû être pompier, vous ? – Je l'ai été, je l'ai été, parce que j'aimais ça, j'aimais le sauvetage, j'étais éducateur sportif aussi, j'ai connu le rugby amateur, donc on se construit sur une double culture, la culture professionnelle, et puis la pratique du sport, et puis finalement, le rugby a tout emporté. – Et c'est vrai que le rugby, c'est le sport qui a le plus évolué, ces 15 dernières années, et ça a correspondu à votre évolution à vous, enfin tout à fait en parallèle, comment vous l'analysez, cette évolution du rugby, dont on dit aujourd'hui qu'il se tourne de plus en plus vers tous les mauvais côtés que peut avoir le football, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? – Moi, je reste optimiste et positif. – Parce que l'argent est rentré dans le rugby, ça change l'état d'esprit, ça change des valeurs, non ? – Oui, l'argent, pourront pour certaines choses. Moi, je pense que mon sport, je suis dithérambique quand j'en parle, est différent des autres, c'est le seul sport de combat collectif, c'est un sport où on a besoin les uns des autres, éperdument, je veux dire, et c'est un sport où il y a des publics, des individus extrêmement différents, qui doivent être complémentaires, c'est vraiment à l'échelle d'une société, donc il faut de la tolérance, il faut de l'affect, on a besoin de s'aimer, c'est aussi un sport de combat où il faut avancer collectivement, partir d'un endroit et à un autre, donc il est vraiment porteur de valeurs qui sont pour moi indissociables, incontournables, et même si le professionnalisme peut polluer certaines de ses valeurs, même si c'est vrai qu'on parle plus d'argent, même si on peut éventuellement parler, envisager la triche, le dopage, parce que dès le moment où il y a des enjeux, il y a forcément des tentations de tricher, des polémiques, puisque c'est un sport aussi très médiatique, donc souvent il y a des histoires, des petites batailles médiatiques, ça reste un sport extrêmement noble et différent, c'est pour ça qu'il est complexe, parce qu'il est intelligent, donc il reste pratiqué par un très petit nombre de nations au monde, mais en même temps il interpelle beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'il rassemble aussi. – Et est-ce que vous faites un lien entre les valeurs du rugby et les valeurs catholiques dans lesquels vous avez été élevés, notamment par votre maman, qui est une fervente catholique, est-ce que vous avez fait un lien assez direct, assez logique finalement, vous, vos frères et sœurs ? – Oui, c'est une continuité encore une fois, le respect d'autrui, l'altruisme, voilà, on donne beaucoup aussi sur l'intérieur du rugby, on reçoit aussi, oui, bien sûr qu'il y a une continuité, je le disais, c'est pour moi l'école de rugby, l'enseignement de ma mère, la pratique du sport, savoir se dépasser aussi, c'était plutôt mon père, tout ça… – Un ancien militaire qui est devenu éducateur spécialisé. – Oui, c'est un parcours assez atypique, militaire, donc nageur de combat, commando, qui a fini un instructeur commando et qui finit par s'occuper d'handicapés mentaux, donc, il y a une continuité, bien sûr, et puis l'enseignement religieux, même si, bon, je me suis un peu fâché, on va dire, ou je suis un peu décroché, mais en tout cas, je considère que je garde le meilleur de cet enseignement et des valeurs de la religion. – De toute façon, vous avez été élevé dans ce terreau-là. donc je ne renie rien, évidemment. – Dans ce terreau-là, de toute façon. Les valeurs, c'est transversal, on les retrouve évidemment avec Action Enfance, ce qui m'a… surpris quand je me suis intéressée de manière très concrète à Action Enfance, c'est la présence du sport aussi dans cette association-là. Il y a tout un tas de défis, notamment les Frères Livre-Aumont, vous avez fait un défi ensemble, mais pas que. Il y en a qui font des trails en montagne et qui portent des couleurs d'Action Enfance. C'est très lié aussi. C'est vous qui avez insufflé cette partie très sportive ? C'était là avant vous ? – Je ne sais pas. Je sais que Serge Blanco, qui est vice-président de l'Action Enfance et de Rugby, qui a été aussi parrain il y a très longtemps, on le sait moins de la Fondation, des garçons comme Mathieu Camison, puisque vous parliez de garçons qui font des courses et qui portent les couleurs de la Fondation. Ce trek qu'il y a eu en Suède, j'aurais aimé participer vraiment, ou qui a amené des enfants justement des villages au bout d'eux-mêmes d'une aventure magnifique. Moi, j'ai le sentiment que je ne suis que dans la continuité, pas à l'origine, mais que le sport est tellement, pour moi, est tellement important dans ma vie et important aussi pour ces jeunes. Et puis, il est important pour ces gamins qu'ils restent connectés. Il faut qu'ils aient des enfances comme les autres. Donc, la pratique du sport, la pratique d'activités, comme l'apprentissage de la musique, ça, c'est essentiel. – La lecture aussi, vous étiez un petit garçon qui lisait beaucoup les grands romans, Balzac, Dostoyevski, Hugo. – Très jeune. – Et on reste quoi, très jeune, aujourd'hui, de cette boulimie de lecture et ce besoin de former l'esprit aussi et la connaissance. Vous êtes toujours comme ça, aujourd'hui ? – Oui, oui, toujours. Alors, le paradoxe, c'est que j'ai toujours été porté vers le collectif. Bon, je n'ai pas le choix. – Ce n'est pas très collectif, la lecture. – Justement, j'ai venu, donc c'est une paradoxe, c'est un paradoxe. Et le rugby, et que j'ai toujours retrouvé le besoin, justement, de couper par des périodes de contemplation. J'aime beaucoup la montagne, la marche aux montagnes. Cet été, je me suis surpris à partir seul, par exemple, un peu en pèlerinage, en haute montagne. et la lecture. La lecture, c'est un moyen de s'isoler d'une certaine manière de ce collectif-là. Donc, des allers-retours en permanence avec le collectif, la famille, l'équipe du rugby, les copains. Et puis, des moments plus à soi où on s'évade à travers un roman. – Vous savez que quand vous dites le mot pèlerinage sur une chaîne catholique, ça a tout de suite des connotations. Enfin, voilà, ça nous emmène loin. Donc, quand vous dites pèlerinage… – Le pèlerinage, je n'ai jamais fait les chemins de Saint-Jacques. Mais la dimension spirituelle au-delà du rapport à la religion m'intéresse. Aller se retrouver, rencontrer l'autre aussi, se déplier un petit peu des contraintes du stress de la vie quotidienne pour se retrouver dans la marche et dans la rencontre d'autrui. – Alors, quand vous dites les contraintes et le stress de la vie quotidienne, on va expliquer… Bon, aujourd'hui, vous êtes consultant en télévision, donc pour le rugby, évidemment, pas pour le patinage artistique. On a bien compris. On vous voit intervenir pour des conférences sur des thèmes qui vous touchent de près, que ce soit le management ou des thèmes transversaux aux entreprises à n'importe quel groupe finalement constitué. Vous êtes très actif pour Action Enfance. Vous parliez de couper par rapport au stress. Votre vie, finalement, elle est encore très, très remplie. On se dit, un sportif, une fois qu'il a fini son jeu de joueur et son jeu d'entraîneur, bon, c'est un peu fini, quoi. Et pas du tout. Il y a une conversion qui fait que vous êtes finalement aussi pris qu'avant. Oui, parce que j'ai vécu comme un traumatisme. Donc la petite mort, l'arrêt de ma blessure et puis j'ai joué les prolongations. Oui, l'arrêt de votre carrière de joueur à cause de blessures au genou. Vous avez été opéré quoi ? Dix fois ? Oui, dix fois du même genou en plus. Il me laisse tranquille aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a plus besoin de lui. On fait les biens abîmés et il continue à me laisser... Donc il y a eu une petite mort quand la carrière s'est arrêtée quand même. Donc j'ai eu la chance de jouer les prolongations en étant entraîneur et puis sélectionneur et puis aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir une vie diverse, une vie multiple. Un restaurant aussi avec mon frère Thomas. Ah oui ! D'autres projets... Dans le sud-ouest ? À Biarritz, oui. Oui. D'autres projets qui sont en train d'aboutir avec une plateforme de sponsoring avec un garçon adorable, Alain Roche, ancien footballeur du PSG de l'équipe de France qui met en relation les clubs de foot et de rugby et l'entreprise. Donc du coup, c'est vrai que ça fait une vie très diverse. C'est vrai que pour l'instant, la mienne a toujours été exclusivement centrée sur le rugby et aujourd'hui, j'aime beaucoup mon quotidien. Vous allez voir que vous avez pas mal de rapports avec l'invité qui va nous rejoindre mais je crois que le premier rapport c'est la troisième mi-temps parce que là, on vient de faire les deux premières mi-temps, on va faire la troisième mi-temps mais elle, elle passe directement à la troisième mi-temps parce que c'est la fête, c'est la musique, c'est la joie, c'est le sourire. Je vais accueillir avec vous Marc Lievremont, Sarah Lavoie qui va venir nous rejoindre sur le plateau. Vous avez vu, on a trouvé une invitée plus grande que vous ? On a cherché un moment. Un grand joueur de rugby. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça vous impressionne d'être plus grande que Marc Lievremont parce qu'on se dit bon, un rugbyman quand même. Oui, j'ai l'envie d'enlever les chaussures. On va échanger les chaussures. La vie des talons en plus, déjà qu'elle est plus grande que moi. Voilà. Bonjour, alors bienvenue. On va écouter votre délicieux accent pendant tout le reste de l'émission. On va voir. Voilà. Un accent qui nous vient de très très loin, qui nous vient de Louisiane. Et c'est vrai que pour moi, la Louisiane, c'est mythique. C'est l'endroit où on se dit un jour, j'irai voir la Louisiane. Est-ce qu'on a raison, Sarah, de trouver la Louisiane totalement mythique, nous les Français ? C'est plein de mystères, oui. C'est joli en fait, oui. Moi, j'aime beaucoup. Je conseille tout le monde de venir les visiter. Vous avez écouté cette première partie d'émission avec Marc Lièvre-Mont. Oui. Dans ce qu'a pu dire Marc, il y a quelque chose qui vous a particulièrement interpellé. Oui, c'était surtout sur la fraternité et tout ça parce que j'ai deux frères et une sœur. Ils ont joué au rugby avec vous, petite ? Vous étiez le ballon, c'est ça ? Non, mais on a joué la musique ensemble. Et moi et un de mes frères, on était toujours à l'église ensemble. On est les deux catholiques dans toute la famille. Donc, toutes ces relations avec ma sœur et mes deux frères sont très importantes. Mes deux frères, ils jouent de la musique aussi, pas la clarinette. On va faire un concert. Oui, mais je ne sais plus. Mais c'est Cajin, la clarinette ? La musique Cajin, il y a des clarinettes ? Non, je ne crois pas. Non, non, non. On n'en a pas en Olysée. Il n'y a pas trop d'instruments, d'ailleurs. Avant ? Il y a des trompettes un peu ? Il y a violon, accordéon ? Ah non, mais les clarinettes, ce n'est pas Cajin, mais à la Nouvelle-Orléans, oui, bien sûr. Dans les brass bands et tout ça, oui. Mais chez moi, non, c'est accordéon, violon, guitare, triangle. Triangle, surtout. Parce que c'est vrai que, oui, la Louisanne, il y a aussi du blues, il y a aussi du jazz. C'est ça, du jazz, du blues. On peut faire la clarinette à sa place. Oui, c'est ça. Il va s'y remettre, il va s'y remettre pour vous, vous allez voir. Je vous propose qu'on regarde un extrait de la musique que fait Sarah, qu'on se rende un petit peu compte et qu'on démarre cette troisième mi-temps dans la fête et la bonne humeur. Je vous préviens, c'est dansant. On se lève, on bouge, c'est parti. On regarde un premier extrait vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, moi, je suis prête à danser. Alors, vous voyez, dans la musique Cajin, vous avez vu une petite fille qui jouait du triangle devant, c'est la fille de Sarah. Donc, on exploite les enfants, ces principes de base. Non, c'est vraiment un univers musical et familial. C'est ça, j'ai grandi comme ça. Pareil, il y a des photos de moi où j'ai dormi dans l'os de guitare de ma mère. Et maintenant, moi, j'ai des photos de ma fille qui dort dans l'os d'accordéon. Donc, c'est un bon moyen de grandir. On peut peut-être se faire un petit rappel historique sur ce que sont les Cajins parce que peut-être que tout le monde n'est pas vraiment au courant. Enfin, rapidement, expliquez un peu d'où vient cette culture. C'était des fermiers, surtout des Français qui sont partis de la France en 1604. Je vais essayer avec les dates. pour coloniser l'Acadie en Canada pour la France. Et pendant des années, il y avait beaucoup de problèmes avec les Anglais. À chaque fois qu'ils ont commencé à s'installer avec une ferme, les Anglais sont arrivés. Ils ont dit non, non, ce terrain est à nous. Il faut déménager. Donc, chaque fois, ils ont bougé, bougé plus vers le nord. jusqu'au début des années 1700 quand les Anglais ont demandé de… C'est comme au rugby, Marc. Il y a toujours des problèmes avec les Anglais. Principe de base. C'est pareil. Les Anglais ont des problèmes avec tout le monde. Voilà, la base. Donc, voilà. Aussi avec les Acadiens. Aussi avec les Acadiens. Donc, ils ont demandé aux Acadiens de porter les armes contre la France et de signer leur loyauté pour le roi anglais. Ils ont dit non, jamais parce qu'on est français. Donc, ils ont brûlé toutes leurs églises, toutes leurs maisons et ils les ont mis dans les bateaux et ils les ont virés dans ce qu'on appelle le grand dérangement de 1755. Et le gouverneur de la Louisiane dans ces jours-là, il était espagnol et il a dit bon, oui, j'ai déjà plein de francophones ici et en plus, il me faut beaucoup d'autres gens qui n'aiment pas les Anglais. Donc, ça va m'aider. Vous qui les accueillez des bras ouverts. Oui, mais c'était une histoire assez triste parce qu'il y avait quand même trois familles sur cinq qui sont mortes dans les bateaux pendant ce voyage. Mais très court, c'est nous les Cajuns. Voilà, c'est nous les Cajuns. Vous aviez de la famille qui faisait partie, qui a survécu à ce trajet. Vous, vous portez sacrément bien à la culture Cajun parce que j'ai commencé à le dire doucement, il y a la musique et on vous réécoutera, mais il y a la cuisine aussi. Et alors, j'ai découvert quelque chose en discutant avec Sarah avant l'émission, il n'y a pas un restaurant Cajun en France. Si, il va y en avoir un à Toulouse, celui que vous allez ouvrir au mois de janvier 2015 chez Savoie. Rien à voir avec Guy Savoie, ça ne s'écrit pas pareil. Et ça va être le seul, c'est quand même bizarre, le seul restaurant Cajun, il faudra y aller Marc pour goûter un peu. C'est entre Perpignan et Biarritz-Toulouse, donc je viens de venir. C'est bien, oui, oui, bienvenue. C'est comment la nourriture Cajun ? Briefez-nous parce qu'on n'y connaît rien. C'est très simple. On ne peut pas trouver la viande d'alligataire en France. Manger de l'alligataire. Pas encore, mais peut-être bientôt. D'accord. Des écrevisses, beaucoup de fruits de mer parce qu'on est sur le golfe de Mexique quand même. Des sauces, du riz, le sucre de canne parce que ce sont nos plus grands exports. C'est très simple, c'est épicé. Il faut aimer manger ce qu'il faut bouger un peu la bouche, mais c'est bien. Voilà, et vous quittez Paris pour vous installer à Toulouse. D'ailleurs, il y a un livre de recettes que vous tenez sur vos genoux. Alors, il faut parler anglais, il existera bientôt. Quand même, c'est un petit cadeau. Merci, merci. The Savoie Kitchen, a family story of Cajun food. Voilà, on comprend, une histoire familiale de cuisine Cajun qu'on retrouvera bien sûr dans votre restaurant. Mais vous avez ce côté tous les deux, quelque part sud, et nourriture qui vous relient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et troisième mi-temps, mais ça, je t'ai déjà dit. Moi, j'aime beaucoup le mélange des genres déjà. Donc, musique et cuisine, pourquoi pas. C'est convivial. Alors, c'est vrai que c'est la troisième mi-temps. Il faut faire la... J'ai cru comprendre que vous aviez fait du sport. Non, pas vraiment. Non, c'était le cheval. Oui, le cheval et pas n'importe quel cheval. Mais c'est pas moi qui a fait le sport. Oui, c'est ça. Oui, Sarah me disait qu'elle faisait du rodéo. Oui, j'ai fait du rodéo. Il y en a du mal à imaginer. J'étais championne de trois états pour la course des barils. Championne de rodéo sur trois états américains. Oui. rodéo tel qu'on l'imagine. C'est ça. Et pour le baril, il y a des barils installés. Il faut aller le plus vite courir autour des barils. Là, on voudrait voir des images parce qu'on a du mal à l'imaginer. Oui, je ne sais pas, c'était quand j'avais 16 ans, 17 ans et j'ai fait ça pendant un petit moment. Mais le rugby, je ne sais pas. J'ai fait un petit peu de basket, oui, mais quand on est grande aux Etats-Unis, on est un peu obligé. Sinon, il enlève nos passeports, je pense. Mais là, en arrivant à Toulouse, il est obligé de découvrir le rugby. Il faudra aller voir un match de rugby, c'est sûr. D'accord. Et le rodéo, vous aurez plus de mal à Toulouse, ce n'est pas exactement la capitale, mais ça sera autre chose. Vous avez Dostoyevsky en commun aussi, la lecture. Ah oui ? J'aime beaucoup Dostoyevsky, j'aime beaucoup lire. J'ai habité 5 ans à Moscou, justement, parce que je voulais apprendre le russe. Ça, il faut le raconter parce que c'est quand même assez étonnant. En russe. L'université vous propose plus ou moins de vous payer des études de musique parce que vous jouez bien. Vous dites non, on ne sait pas bien pourquoi. Non, j'ai joué les classiques, j'ai joué piano et violon en salle et l'orgue à l'église. Et moi, j'ai dit non, je ne veux jamais, jamais dans ma vie être musicienne. Voilà, bien sûr. Et donc, elle part à Moscou, en Russie, faire du marketing dans un hôpital. j'étais la directrice du marketing de l'hôpital américain. Tout est logique. En même temps, tout est logique. Ou pas du tout. Donc, vous avez appris le russe, vous avez lu russe, vous avez des amis russes. C'est l'expérience d'une vie quand même. Vraiment, oui, c'était incroyable. Qu'est-ce que vous a plu en Russie à ce point-là ? Je ne sais pas, c'était, je ne sais pas, juste de conduire dans les rues. Ce n'était pas moi qui ai conduit, non jamais là-bas. Mais de voir ces églises et tout ça tellement jolies, la place rouge, Krasny Plosch, Red Square, je ne sais pas. Place rouge ? Place rouge. OK. Et juste d'essayer de comprendre ce monde aussi parce que vraiment Dostoyevsky m'avait touchée autant quand j'avais 14 ans déjà. Et je voulais, je ne sais pas, rencontrer ce monde et comment ils vivent. Et en plus, même qu'il fait tellement froid là-bas, c'est pas, ils ne sont pas si différents que les Cajuns. Ils veulent tous échapper la ville pour aller dans leur camp ou Dacha et reconnecter avec la nature et tout ça. Donc c'était assez confortable. On a deux lecteurs de Dostoyevsky, il y en a une ça l'a emmenée en Russie et l'autre ça l'a emmenée au rugby. Rien à voir, ça aurait pu être l'inverse mais ça n'a pas marché comme ça. Il y a l'asard de la vie. Voilà. Votre papa est un, comment on dit, un facteur d'accordéon, on dit, enfin il construit des accordéons assez connus d'où le fait que l'accordéon soit un peu l'instrument familial. On va dire ça comme ça et votre mari est musicien aussi. Alors j'aime beaucoup la manière de vous raconter votre rencontre avec votre mari donc on va le faire. Dans le monde merveilleux de Sarah Savoie, il y a Disney. Il y a toujours Disney dans chaque histoire merveilleuse. Dans chaque histoire américaine à la base. Oui en plus, c'est ça. J'ai cherché une contre-bassiste pour mon premier groupe ici en France et j'avais un ami qui m'a dit oh j'ai un ami qui est un super bon contre-bassiste et il travaille à Disneyland. Je lui ai dit ok, moi j'aime beaucoup faire les attractions et tout ça donc on y va. On était là-bas au Cowboy Cookout Barbecue Restaurant en face de Big Thunder Mountain. Comment on dit, comment ça s'appelle cette attraction en français ? La montagne, je ne la connais pas. Je pense que c'est quand même Big Thunder Mountain. Ah ça s'appelle comme ça. D'accord, mais il connaît, d'accord. Avec un accent un peu différent. D'accord. Big Thunder Mountain. Voilà, avec son français. On a l'impression d'être avec Jean Dujardin. C'est parfait. Jean Dujardin est avec nous finalement. C'est une très belle affraction. Très sympa. Oui, c'est bien avec les chefs. Il est là, il joue de la contrebasse en fait. Il était là, il a joué une très grande mesure dans un chapeau Cowboy et tout de suite, déjà c'était une bonne contre-bassiste, c'est vrai. Mais j'ai vu ses yeux et il avait quelque chose dans ses yeux un peu le même âme comme mon père et j'ai dit ah, il a les mêmes yeux que mon père et je vais me marier avec lui. Bon, il n'était toujours pas au courant. Oui, je ne l'avais même pas dit bonjour encore. Mais bon, c'est fait. Et tout ça donne une adorable petite fille qui a 5 ans et qui vous suit partout en tournée avec son petit triangle et qui se produit déjà sur scène. Oui, devant, je ne sais pas, 100 000 personnes, elle est là sur la scène, elle n'a pas peur, je joue triangle ou planche à laver. La planche à laver, c'est le truc qui gratte là. C'est vraiment, oui, mais c'est une vraie planche à laver. D'accord. On va vous réécouter un petit coup, Sarah, juste pour le plaisir, vous êtes sur scène évidemment parce que la musique Cajin prend toute sa dimension sur scène mais on parlera de votre disque aussi après. – Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu Marc, il n'y a pas la petite fille, elle est couchée, ça a été filmé tard là. – Oui, quand même. – Dans chacune de vos catégories, il y a un vocabulaire spécifique. Tout à l'heure, on parlait du gratteur, du plaqueur, il a essayé de m'expliquer, j'ai fait semblant de comprendre. – Moi, je n'ai pas compris. – Vous n'avez pas compris, merci beaucoup Sarah. Vous aussi, il y a cette, je ne sais pas, vous l'entendez, cette musicalité, Marc, c'est ce langage très particulier, ce langage Cajin. on peut peut-être en dire deux mots avec votre vocabulaire, puis cet accent évidemment très spécifique. – Oh, non, c'est juste, c'est surtout des mots qui sont différents. En plus, on a un vocabulaire, une grammaire plus canadien peut-être. Je ne vais jamais dire je vais, je dis toujours je vais, ou j'apprête parler avec vous autres, comme ça, c'est que je suis en train de parler avec vous. C'est des choses comme ça, je ne sais pas, on va soigner vous autres comme les chars de nous autres. – Mais de quoi elle parle les chansons Cajin de manière générale ? – Oh, surtout l'amour perdu après la fête. Oh oui, c'est toujours la fête. Ça me dit au soir, j'étais au bal, je suis laid comme un gros cochon. C'est des choses comme ça. – Vous voyez qu'ils y sont les liens avec le rugby l'âtre de mi-temps ? – L'amour perdu après la fête. – Oui, je ne sais pas, peut-être c'est… – On peut gagner l'amour aussi pendant la fête. – Pendant aussi, oui. – Mais pas chez les Cajins, Marc, ça ne marche que dans le sud-ouest. – C'est vous qui composez ? – J'ai composé quelques chansons aussi, oui. Passez-la, pour se laisser comme un gros cochon, non ? Non, mais c'est les deux sujets principaux, mais aussi, on aime beaucoup chanter sur notre cuisine. – Voilà, on y revient, la cuisine, la fête, voilà. Je vois que vous portez sur l'oreille droite, alors Marc ne le voit pas, donc je vais lui dire, mais vous avez des boucles d'oreilles, notamment une croix, et vous nous avez dit, voilà, on a deux catholiques dans la famille, moi et mon frère. – Oui. – Et c'est à peu près tout. Ça représente quoi, cette foi catholique pour vous ? Comment vous la vivez aussi au quotidien ? – On était à l'école catholique déjà quand on était jeunes, parce que dans un très petit village dans le sud des États-Unis, normalement, c'est la meilleure école. Et en plus, pour moi, c'est très important comme partie de notre culture, parce que c'était vraiment dur pour les Cajuns de rester catholiques malgré… – Au milieu de tous les baptistes, quoi. – C'est ça, oui. Donc, on se tient très fort à ce côté des racines, pour moi, c'est surtout de faire mes prières et tout ça. Ma fille, elle connaît toutes ses prières, même en anglais seulement pour l'instant. Et puis, oui, les fêtes et tout ça, parce que Mardi Gras, le Mardi Gras, la chanson qu'on écoutait là, c'est une grande partie de notre culture, en fait, tous, en fait, tous le Mardi Gras et c'est le jour avant le mercredi décembre. – Oui, avant le mercredi décembre, c'est vrai. – Et pour moi, je fais toujours carême, je ne mange pas la viande, pas du beurre, pas du fromage, pas d'alcool, surtout. – Sans que c'est le plus dur. – C'est bien dur, surtout quand on a de la musique cajun, on chante tout ça sur la fête et on ne boit pas, c'est sérieux. Mais pour moi, il y a beaucoup de monde en Louisien qui fête le Mardi Gras sans vraiment faire attention à carême et tout le reste et je pense que c'est un peu, c'est de tricher un peu. Donc pour moi, c'est très important de respecter ce côté de la vie aussi. – Et c'est une fois que vous entretenez au quotidien, à part le carême qui est un moment très marqué de l'année. mais tous les jours, oui. – Et vous avez trouvé en France un moyen d'exprimer votre foi dans un langage qui vous correspond ? – Non, parce que je suis allée à l'église déjà à Montreuil et à Bagnolet et je n'ai rien compris. Il y avait très mal, le sono était vraiment… – Ah oui, si c'est un problème de sono, ça va s'arranger, vous verrez à Toulouse. – Non mais je n'ai rien compris, vraiment. Et j'aimerais bien, je ne sais pas si c'est un vocabulaire encore, même si ce n'est pas le rugby, que je ne comprends pas, mais j'ai toujours une Bible avec moi, c'est ça que je lise dans les bus et tout ça, ça m'intéresse. Juste rester proche comme ça. Ça me calme parce que je pense que la vie d'un musicien ou même la vie dans le sport pro comme ça, il y a pas mal de stress et tout le temps, on bouge beaucoup, je ne sais pas, d'autres pays et tout ça. Et c'est une bonne base pour se reposer. – Marc, sur le stress, justement, dont parle Sarah, elle arrive à apaiser tout cela avec la religion, vous avez d'autres moyens peut-être ? – La lecture, je le disais, aussi dans l'accompagnement. Et puis, pas la méditation, j'ai l'observation, la contemplation. Moi, j'ai besoin aussi, je suis quelqu'un de spontané, mais je pense que Sarah, on a quelques similitudes. À la fois, on peut monter très vite dans les tours, à savoir, à partir dans l'excès, il n'y a qu'à voir la façon ou être très déterminée, la façon dont elle a choisi son mari, elle dit, ce sera toi, l'homme de ta vie, et il n'y a pas ton mot à dire, ou presque. Son parcours un petit peu, très diversifié, très riche, et puis aussi, quelque part, des règles à respecter, d'une certaine manière, pour la musique, pour la cuisine, et puis, sa pratique de la foi catholique. Elle a une petite croix à gauche aussi. – Ah, mais je ne l'avais pas musée, là, chacun la sienne. – Pas de jaloux. – Pas de jaloux. Donc, oui, c'est bien, parce qu'on voit que c'est explosif, c'est très riche, et en même temps, c'est aussi très posé et très respectueux d'un certain nombre de choses. – Alors, vous savez que Sarah a écrit une chanson pour vous. Non, vous n'êtes pas au courant. Donc, sur son dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Une vie sur mes genoux. Les genoux, c'est toute la vie de blessure de Marc Liabroman, c'est blessure, ce contre-entre-là. – Ce n'est pas le genou gauche ? – Non, c'est le droit. – Ah oui, moi, c'est le gauche. – On est complémentaire. – D'accord. Bien, on vous laissera parler de vos genoux plus tard. Une vie sur mes genoux. Donc, les paroles sont de Sarah Savoie, la musique aussi avec Marius Pibaro. Je vous propose qu'on écoute cette composition pour le coup et ça, c'est sur le nouvel album de Sarah, « Sheped like a boot », c'est-à-dire en forme de botte et la botte, c'est la forme de la Louisiane. – C'est ça. – Pour nous, c'est l'Italie la botte mais aux Etats-Unis, c'est la Louisiane. c'est une très jolie botte. Nous, c'est plutôt un botte cowboy. – D'accord. Alors, on écoute Une vie sur mes genoux. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Alors, pendant que la musique passait, Sarah, on a eu passé le drapeau acadien, euh, Cajun, pardon, qui est un drapeau. On peut le repasser peut-être en régie, qu'on puisse le voir, ce drapeau, que vous nous l'expliquiez rapidement parce que les rugbymans, ils ont leur t-shirt de rugby, c'est assez simple, on comprend à peu près. Là, j'ai besoin d'explications. – Le parti bleu avec les fleurs d'élyse, c'est pour la France, c'est notre côté français. Le parti avec le château jaune, c'est pour les espagnols. – Ah oui. – Pour notre côté espagnol et la gentillesse de l'accueil des espagnols en Louisiane quand on est arrivé. Et l'étoile, c'est pour Notre-Dame de l'Assomption… – L'Assomption ? – L'Assomption en français, c'est ça ? – Oui, oui, tout à fait. – Relative of the Assomption. – D'accord. – Qui est le patron saint de la Louisiane. – D'accord. Vous avez une dévotion particulière pour le Sacré-Cœur, plutôt ? – Moi, oui, c'est une image qui me touche énormément. J'ai étudié les arts à l'université. – Alors, elle n'a pas étudié les lézards, elle a étudié les arts à l'université. Des fois, l'accent est un petit peu… – Les arts, c'est les bêtes, c'est ça ? – Les arts, oui, c'est ça. – Les arts, c'est les bêtes. – Voilà. Donc, en céramique ou sur les tableaux et tout ça, j'ai toujours fait le Sacré-Cœur. Et chez moi, j'ai fait une muraille du Sacré-Cœur aussi sur le balcon, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'aime voir tous les jours. – Marc, est-ce que vous avez une question pour Sarah et après, Sarah, une question pour Marc ? – J'ai posé déjà plusieurs questions. – Oui. – Notamment la pratique du sport dans la continuité de la cuisine et de la musique. Donc, je ne sais plus, du coup. – C'est-à-dire que le rodéo l'a beaucoup impressionné. – Ah oui, c'est vrai. – Deux coups parlé. La question de Marc, c'était de savoir si dans votre restaurant, vous allez jouer de la musique, il y a une scène et ça va être génial. Est-ce que vous allez instaurer le rodéo ? C'est ça la question, Marc. – Pourquoi pas ? – Il n'y a qu'une petite piste de danse, mais si vous venez, je vous apprendrai à faire la danse Cajun quand même. – D'accord. – Malgré le genou. – Je suis un très grand danseur, donc ça va être ça. – Ah oui ? – Non, je ne crois pas. Est-ce que vous avez une question, Sarah, pour Marc Thievremont, notre rugbyman français dont on est fiers ? – C'est vraiment une question toute bête. Est-ce que le rugby est plus violente ou moins violente que le football américain ? – Ah, c'est une bonne question. Parce que quand on voit les matchs de football américain, c'est quand même tout en puissance. – Parce que vous avez parlé d'un combat sportif, c'est un combat collectif. – Combat collectif. – Oui. – Et je pensais, parce que moi, j'ai joué la batterie, le bass drum, pour les matchs de foot américains. et j'aime beaucoup le football américain, donc je voudrais savoir. Je sais que le rugby, c'est assez dur quand même. – Je pense que c'est plus dur, le rugby. – Oui ? – Parce que les rugbymanes sont moins protégées. – Oui, surtout, oui. – En plus, oui. – Et je pense que le rugby est un sport aussi plus intelligent que le… parce que le football américain, il est très codifié, il est très arrêté, il est très… chacun… c'est des petites séquences, chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Et le rugby, il y a une part d'intelligence, d'adaptation au contexte plus importante. On est plus libre sur le terrain, les rugbymanes, de faire des choix. Tandis que le footballeur… – Il faut réfléchir. – Il faut réfléchir. – OK. – Je ne dirais pas qu'au football, il ne faut pas réfléchir, mais moi… – Je ne crois pas, j'étais à l'école avec. – Sarah, elle n'a peur de rien, elle joue de la batterie sur les terrains de foot américains, elle nous fait du rodéo, je pense que Marc va l'initier au rugby et puis Sarah l'initiera au rodéo puis ils vont s'initier à la cuisine du Sud-Ouest et à la cuisine Cajin. On est en train de créer quelque chose. Alors, petite précision, certains ont pu vous voir tout récemment au festival Ville des musiques du monde en Seine-Saint-Denis et à Paris. Il y a aussi Lise Macomb qu'on a reçue dans VIP qui est à ce festival. Donc, il y a de la musique Cajin. Il faut suivre la musique sur les festivals aussi. Ça, c'est important parce que c'est sur scène qu'un artiste se révèle totalement. On le voit en vous regardant. C'est la fête, c'est la folie. – Oui, normalement, c'est bien la folie. – Sinon, ce n'est pas la musique Cajin, c'est ça ? – Un peu, non. Il y a mes parents qui sont beaucoup plus sages, mais ils sont des meilleurs musiciens. Donc, ils n'ont pas besoin d'être tout fous sur la scène. – Ils ne font pas des gros. – Peut-être que c'est ça. Non, mon père, il est assis avec son accordéon. Il est énorme. Il n'a pas besoin de bouger, pas même un clin d'œil. Il est le roi. – Et on reprécise évidemment ce CD Sarah Savoie, « Shaped like a boot » qu'on peut évidemment trouver avec toute cette belle musique qu'on retrouve. Alors, pas de CD pour Marc Clivremont, mais par contre, peut-être rappeler quand même d'aller sur le site d'Action Enfance pour pouvoir donner éventuellement et aider cette association. – Surtout que vous avez les frères et soeurs ensemble. J'ai adoré cette partie de l'histoire. – Ça vous parle aussi quand on est en fratrie. Merci beaucoup à tous les deux. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite ? – Que ça dure, du bonheur. – Du bonheur. Sarah, du bonheur et beaucoup de bonheur avec votre petite fille aussi. – Merci, toujours. – Merci beaucoup. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501